Shalom, Shalom, je suis le prophète Joël Grasso, le maréchal de la brigade anti sorcier. Pendant que je vous parle, il est pratiquement ici 5 heures du matin, 5 heures 47, 47 du matin, des Etats-Unis, d'Amérique, précisément dans l'état de Maryland et à Baltimore. Voilà, excellente semaine à tout le monde, à tout le monde, et que cette semaine vous apporte la grâce et la bénédiction du Seigneur. Je tenais à remercier tous ceux qui se sont déplacés, n'est-ce pas, pour le programme du 5. Nous avons eu un grand programme ici aux Etats-Unis, dans l'état, n'est-ce pas, de Maryland et précisément dans la rue de Baltimore. Ça a été vraiment un programme de taille, un programme très puissant, parce que ce programme-là, c'était un programme technique qui m'a permis, n'est-ce pas, de tout étaler, mais différent, au niveau des Etats-Unis. Voilà, il fallait commencer, parce que je suis arrivé, je vais faire une semaine, le temps de prier, de posséder les lieux. Et donc nous avons lancé, n'est-ce pas, un programme où je devais expliquer et prier pour des gens. Donc ce samedi, il y a eu vraiment du monde, il y a eu plus de 2500 personnes, et la salle même a refusé du monde. Et nous avons prié, nous avons eu le programme à 20h, heure de Baltimore, de 20h jusqu'à 0h de Baltimore. Vraiment, le Seigneur s'est puissamment manifesté, le Seigneur agit puissamment. Et à partir de là, le programme a démarré. Le lendemain, dimanche 6, c'était vraiment improvisé, il fallait, n'est-ce pas, recevoir des gens, et tout ça. Et pour les bains d'huile, je m'attendais pratiquement à 20, 30 personnes, et la salle aussi a refusé du monde. J'ai eu du monde, par la grâce de Dieu. Il y a des gens qui sont venus des Etats-Unis, du moins du Canada. Il y a des gens qui sont venus de beaucoup d'Etats, de Texas, dans beaucoup d'Etats des Etats-Unis, pour se retrouver, n'est-ce pas, à Baltimore. Et le Seigneur s'est puissamment manifesté. Hier, nous avons eu beaucoup de prophétiques, nous avons eu, n'est-ce pas, de bains d'huile et tout ça. Hier, c'était vraiment merveilleux. Voilà, donc le programme a déclenché, le programme a commencé, s'est déclenché sur les Etats-Unis d'Amérique. Voilà, donc ce ventredi, ce week-end prochain, d'ailleurs, je donne mon programme, parce que je suis, ma base, c'est à Baltimore. Ma base, c'est Baltimore, dans l'état de Maryland. À Baltimore, dans l'état de Maryland. Vous voyez, juste, au titre de la vidéo, vous allez voir, n'est-ce pas, mes différents contacts. Donc, je reçois ici, tous les lundis, de lundi à 10h, jusqu'à 14h, heure de Maryland. Je reçois tous les lundis, de 10h, de 10h, de lundi jusqu'à jeudi. Lundi jusqu'à jeudi, de 10h, jusqu'à 14h, heure de Baltimore. Voilà, donc tous ceux qui voulaient, n'est-ce pas, rencontrer le prophète en privé, qui sont dans les Etats. Parce que nous allons visiter, n'est-ce pas, Virginia, Atlanta, nous allons visiter Atlanta, Miami, ce sont les Etats d'abord qui sont sur la liste. Voilà, parce que ça serait des différents programmes dans différents Etats. Voilà, donc ce week-end-là, du 11h jusqu'au 13h, de ce mois, la semaine prochaine, c'est que c'est même plus tôt le week-end, nous serons à Virginia, et du 18h jusqu'au 20h, nous serons, n'est-ce pas, dans l'état d'Atlanta, par la grâce de Dieu. Et nous remercions cette forte délégation qui s'est déplacée depuis Atlanta pour être là, n'est-ce pas, ici, à Baltimore. Et du 25h au 27h, nous serons à Miami, 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 voilà, par la grâce de Dieu. Voilà, donc, voici un peu, c'est le temps que vous devez comprendre, que c'est le temps de vous lever. Parce que la sorcellerie existe, et malheureusement, est une crise créée. Sous-d'Atlanta, ayant combattu la sorcellerie, sont rentrés pleinement dans ce qu'on appelle le siècle de lumière et de la révolution industrielle. Ils sont rentrés dans l'histoire, parce que la Bible nous dit, vous ne laisserez pas prospérer la sorcellerie. C'est vrai que, dans la version française, nous dit, dans la version lui seconde, nous dit, vous ne laisserez pas vivre la magicienne, ok. La version parole de vie nous dit, vous ne laisserez pas vivre, n'est-ce pas, la sorcière. Mais la vraie version hébraïque, nous laissez prospérer la sorcellerie. Vous ne devez pas laisser prospérer la sorcellerie. Parce que là où la sorcellerie prospère dans la vie, il y a un blocage. Là où il y a, n'est-ce pas, un blocage et le non-emboutissement. Regarde un peu ta vie. L'âge que tu as aujourd'hui, tu ne mérites pas d'être célibataire. L'âge que tu as aujourd'hui, tu ne mérites pas de ne pas avoir un enfant. Tu ne mérites pas de ne pas avoir un travail. Tu as des diplômes, tu n'arrives pas à travailler. Parce que quand la sorcellerie mène une vie, c'est caractérisé par le blocage, c'est caractérisé par le non-emboutissement, c'est caractérisé par des maladies dites mystiques. Tout est bloqué autour de toi. Et c'est pour cela qu'il faut s'élever. Il ne faut pas, n'est-ce pas, rester là assis. Il ne faut pas laisser là assis. Si le problème est mystique et spirituel, c'est le domaine spirituel qui régraie ton problème. Et aujourd'hui, tu es, n'est-ce pas, ici, dans le state, dans le state aux Etats-Unis, tu n'as même pas construit une case, tu n'arrivais plus à jeter deux bouts, tu ne sais plus où mettre la tête. Il faut t'élever. Il faut t'élever et enfin que quelque chose soit fait pour toi. Parce que la Bible déclare que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Nous avons assisté hier à des grandes délivrances des personnes qui avaient des problèmes dans le ventre, envoûtées par la sorcellerie, des personnes dont les esprits avaient bloqué le mariage, des personnes qui étaient malades. Nous avons assisté à des grands miracles pathétiques hier. Frère, il est temps pour toi de te lever. Le Seigneur m'a envoyé sur ce continent américain, en tant que marichard d'une brigade qui combat les oeuvres, la sorcellerie. Chaque homme de Dieu a un espace à son ancien. L'ancien que Dieu m'a donné, c'est pour détruire la présence de la sorcellerie dans ta vie. J'ai une expérience dedans. Je sais de ce que je parle. Je sais ce que je suis en train de dire. Je suis aujourd'hui, par la grâce de Dieu, à 8400, à 8400, à 8400, 36 sorciers délivrés de ma main. C'est vrai que d'autres personnes disent, il faut qu'on les sorciers soient tués. C'est vrai, on peut peut-être l'accepter. Mais nous, Dieu nous donne l'onction, en tant que chrétien, en tant qu'homme de Dieu, qui avait l'amour et la compassion, de sauver même le sorcier et de l'amener à la conversion et de l'amener à nous parler de toutes les stratégies de la sorcellerie. C'est ça. Et quand vous touchez un sorcier, que le sorcier est converti, parce qu'en réalité, c'est vrai qu'on en veut au sorcier, on veut le tuer, mais on peut t'initier compte en gré. Le mode d'opération, c'est pareil. On peut t'initier compte en gré, un bon matin, parce qu'on ne décide pas d'être sorcier, on peut t'imposer la sorcellerie. Et quand tu es dans une conflerie, la sorcellerie, c'est une tontine humaine. Tu donnes un élément très cher de ta famille. Et pour quelqu'un qui vient de commencer la sorcellerie, chaque mois, il doit donner une personne et au nouveau deux, chaque semaine, le nouveau trois, il doit donner par mois des personnes. Donc, la sorcellerie détruit et fait assez de dégâts. Donc, ça dit, on n'a pas besoin de te consulter pour te mettre dans la sorcellerie. Seigneur, nous amenons même des personnes à sorcier, être délivré de la sorcellerie. Mais non seulement ça, nous ne nous limitons pas à délivrer les sorciers, mais il y a aussi des victimes. Donc, nous poussons même les sorciers à faire des aveux, dire ce qu'ils ont fait dans la vie des gens, parce que les gens veulent savoir d'où vient leur problème. Ils veulent savoir d'où vient leur problème. Parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre que l'âge qu'ils ont aujourd'hui n'arrive pas à être dans un foyer. Ils n'arrivent pas à comprendre que l'âge qu'ils ont aujourd'hui ils n'arrivent pas, n'est-ce pas, les diplômes qu'ils ont aujourd'hui n'arrivent pas à travailler. Ils n'arrivent pas à comprendre. Ils ont tous sorti de talents. Dans le football, ils sont talentueux, mais ils n'arrivent pas, n'est-ce pas, à signer un contrat. Ils ont des talents, ils ont des salons de coiffure, ils ont tout, mais ils n'arrivent pas à avoir de l'argent. Ou de moins l'argent vient et ça se garde dans leurs mains. Mais c'est une œuvre mystique. Parce que là où tu n'arrives plus à comprendre, c'est qu'il y a une explication spirituelle de la chose. Et malheureusement, le sujet aujourd'hui, les gens pensent être ignorants. Et c'est ça le diable. Le diable aimerait que vous soyez dans l'ignorance la plus totale pour travailler. Le diable agit, il travaille. Celui qui dit qu'il ne croit pas à la sorcellerie, c'est que lui-même peut-être qu'il est sorcier. Voilà. Je peux comprendre que tu ne sais pas si ça existe. Ok. Donc tu t'étais et tu permets à ceux qui mettent le sujet de t'en parler, de t'éclairer. Mais dis que ça n'existe pas totalement, mais c'est faux. Ça existe la sorcellerie. La sorcellerie existe. C'est parce que ça existe que les occidentaux ont combattu la sorcellerie. Du 15e siècle, du 7e siècle, ils ont combattu. Avec la toute dernière énergie, ils ont combattu la sorcellerie, frère. Ils ont tué les sorciers. On les brûlait au bûcher. Les occidentaux ont tué les sorciers, ils ne sont pas mis en la sorcellerie. Ils ont buté la sorcellerie hors de leur continent. Ils ont buté la sorcellerie hors de leur continent, frère. Parce que la Bible dit que là, où il y a la sorcellerie, tu ne laisseras pas prospérer la sorcellerie. Tu ne laisseras pas prospérer la sorcellerie. L'Afrique laisse prospérer la sorcellerie. C'est ça le problème de l'Afrique. Dans la ville, quand tu es sorcier, on dit que tu es garçon. C'est là que les gens ont peur de toi. On te respecte. Or, être sorcier, ça veut dire que tu manges l'homme. Écoutez-moi, tu manges parce que tu te nourris de la chair humaine et tu bois le sang. C'est ce qui est la vérité. C'est ce que nous devons savoir. Et les occidentaux ont combattu la sorcellerie. La sorcellerie fait des carnages chaque jour que Dieu fait. Ils sont la base des accidents, des catastrophes naturelles. Ils font ces dégâts parce que la sorcellerie veut dire lancer des sorts. Donc les blancs, les occidentaux, ayant compris la chose, ils vont buter la sorcellerie hors de leur continent. Dans un premier temps, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Ça existe sur d'autres formes. Im-Naiti, la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, tous les sept pennissueux que vous connaissez. Mais je peux vous dire qu'à un moment donné de leur histoire, ils ont combattu la sorcellerie. Donc, il ne faut pas baisser les bras de toi qui m'écoutes. Il ne faut pas se baisser les bras pour dire que non, je ne comprends pas ce qui se passe dans ma vie. Mais cherche à comprendre. Parce que si tu n'arrives pas à comprendre sur le plan physique et scientifique, il y a une explication spirituelle de ton problème. Ça veut dire que Dieu t'a créé, tu dois prospérer. C'est ce qui est vrai. Tu dois prospérer. Et il n'y a que des choses qui t'empêchent de prospérer. Cherche à savoir. Il y a une présence d'un esprit de la sorcellerie qui veut t'empêcher de prospérer. Regardez un peu l'Afrique. L'Afrique est un scandale géologique. Nous avons tout sur le continent africain. Tout sur le continent africain. Nous avons tout sur le continent africain. C'est un scandale géologique. Et j'aimerais interpeller les pasteurs, hommes de Dieu africains. J'aimerais que dans vos sermons, dans vos prédicatons, révéler ce facteur que le problème de l'Afrique, c'est la sorcellerie. Révéler ce facteur que c'est la sorcellerie. Ne jouez pas avec les gens. C'est vrai que Jésus-Christ est le Seigneur en croyant en lui l'homme au ciel. Mais les gens sont dans une prison spirituelle. Ils sont dans une ignorance totale d'une présence qui est en train de détruire, malheureusement, le continent africain. Malheureusement, des vies. Je suis ici, sur le continent américain. J'ai vu comment des fois des personnes sont atteintes d'une folie, des crises. On les amène dans les accidents de fou. On les amène dans les accidents de fou. Ils ne peuvent pas être guéris parce que la sorcellerie les a détruits. Tu peux avoir des diplômes et puis un matin, toute ta vie peut se chambouler à cause de l'effet de la sorcellerie. Ça existe. Et malheureusement, c'est une triste réalité. Ça existe. C'est ça qu'ils devront nous lever, bien aimé. Nous devons nous lever. Il ne faut pas baisser les bras. Et l'ignorance tue. L'ignorance, bien sûr, ça tue. L'ignorance tue. Quand tu es dans l'ignorance, la plus grande maladie, c'est l'ignorance. L'ignorance tue. C'est pour cela que nous faisons des campagnes de sensibilisation contre ce fléau expliqué aux gens. De comprendre qu'il y a une autre explication de la situation. C'est spirituel. Donc, il faut s'élever. Il faut s'élever. J'attends les gens parler. Quand vous n'abordez pas le sujet, vous parlez avec quelqu'un, vous parlez de développement et tout ça. Et vous ne parlez pas d'anti-développement. Parce qu'on peut parler de quelque chose, mais il y a quelque chose qui est anti, qui vient empêcher la chose d'arriver. C'est la sorcellerie. Et c'est ce que les occidentaux ont su, ils ont compris. Et ils ont su buter, ils ont su un moment de leur histoire à détruire, à détruire la sorcellerie. À détruire la sorcellerie. Sois béni, homme de Dieu. À détruire la sorcellerie à leur niveau. Mais ils sont rentrés dans les pays, ils font partie aujourd'hui des pays immergents. Mais où ils prennent leur richesse ? C'est l'Afrique. D'où provient la richesse des occidentaux ? Écoutez-moi, d'où provient leur richesse ? Le Kato-Ni Saouk. Ils prennent le Kato-Ni Saouk. Ils prennent ça où ? Ça vient d'où ? C'est ton papa paysan là ? Ton grand-père, tout ça. C'est ça que les gens viennent ici ? Ils vivent de cette richesse ? Nous avons le pétrole, pourquoi nous sommes pauvres ? Nous avons l'or, pourquoi nous sommes pauvres ? Nous avons l'or à irer dans la région de... Pourquoi nous sommes pauvres ? Nous avons tout, pourquoi nous sommes pauvres ? La mémoire des Africains, l'Africain, il est très intelligent. Celui qui a découvert la transfusion sanguine ici en Amérique, ça fait un noir américain. Personne n'y parle de lui. Les Africains sont des sourdieux, mais il y a la sorcier qui vient détruire les quatre mémoires. Il y a le rétac qu'on met dans la vie des gens parce que quand il n'y a pas une famille ou il n'y a pas de sorcier, quand un sorcier découvre qu'une personne doit immerger dans une famille, on l'attaque mystiquement parce qu'ils sont faits pour ça, pour détruire les gens. Pendant que les gens avancent, toi, tu es dans un rétac total. Arrêtez de nous distraire. Si les réseaux sociaux sont d'aborder les thèmes qui ne sont pas d'actualité, la sorcierie est d'actualité. Vous allez beau faire tant que vous ne butez pas la sorcier de vos vies et que vous ne réglez pas ce problème de sorcier, ça va vous rattraper. Les Blancs, je dis, les Assylantos, il vient de croire que ça n'existe pas. Donc, les gens qui ont tué dans le passé disent sorcier. C'était faux alors. Mais ils savent qu'ils s'élèvent vraiment parce qu'on appelait cette pratique la chasse aux sorciers. On poursuivait les sorciers, on les attrapait. Quand tu as propre, quand tu finis les aveux, on te brûle. On appelle sur le bûcher, on attrape, on attache tes deux mains et à partir de tes pieds, le feu te brûlait tout ta conférie. Mais c'est ce qui est vrai. Mais quand on fait un combat, il y a un bulan. Et le bulan est exact. Ils ont reçu à, n'est-ce pas, neutraliser la sorcellerie. Ils ont connu le 18e, c'est parce que l'Inquisition, parce qu'on jugeait les sorciers, on les faisait passer par les aveux. Ils parlaient, les sorciers parlaient. On les arrachait, les aveux. Mais malheureusement, on les arrachait, les aveux, avec des baxonades. Allez-y sur Google, vous allez voir comment les gens, les occidentaux, ils étaient barbares parce qu'ils ne voulaient plus voir la sorcellerie prospérer sur le continent. Ils prenaient les fers chauds qu'ils mettent dans les yeux des sorciers. Ah oui, pour leur arracher des aveux, les occidentaux. Il y avait un tribunal qu'on appelle l'Inquisition. On les écoutait. Quand ils finissent de parler, ton jugement, c'était la mort. Mais malheureusement, aujourd'hui, et heureusement, ils ont fini. Le 17e siècle, s'est arrêté le combat qu'on appelle la chasse aux sorcières. Et le 18e siècle, ils ont connu ce qu'on appelle le siècle le plus glorieux de la révolution industrielle. C'est là qu'on a commencé à voir les grands savants. Nous sommes des savants. Les Africains sont des savants. Ils ont des grandes connaissances dans leurs têtes. Mais pourquoi aujourd'hui, les sorcières peuvent venir prendre, c'est une carte mémoire, la mémoire, la capacité de réfléchir, de retenir. Les sorcières peuvent venir détruire ça. Il y a des gens aujourd'hui qui n'arrivent pas à dormir. Ils vont dormir, ils sont embertés par toutes sortes des esprits. Parce que nous, elle confesse sa vie. On le confie aux esprits des autres, on le confie aux esprits des ancêtres, on le confie aux esprits maléfiques dans la sorcellerie. Et la sorcellerie commence à être maître de la vie, n'est-ce pas, de ce dernier. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, l'Africain est miné par la sorcellerie la plus totale. Frère, il ne faut pas de bon s'asseoir. L'heure est venue où tu dois te lever. Il faut te battre. Parce qu'on ne vit pas qu'une seule fois. Il faut te battre pour chercher ta vie. Et la solution, elle n'est qu'en Jésus-Christ. La puissance de Jésus-Christ peut aujourd'hui te délivrer des oeufs de la sorcellerie. Tu laisses quoi ? Et à l'âge que tu as, ta petite sœur il y a marié. Toi, tu n'es pas marié. L'âge que tu as, tu n'as rien même dans ton compte. Tu es en Europe, tu es aux Etats-Unis, tout le monde en vit, mais tu n'as rien. Tu as l'argent, ça ne reste pas. Tu n'arrives pas à comprendre. Il faut que tu laisses un héritage. Tu n'as rien. Tu n'as rien. Tu es une belle femme, tu n'arrives pas à te marier parce qu'un esprit maléfique, la sorcerie vient t'embrasser. Parce que les sorchers, ce sont des qui se déguisent en mari de nuit. Ce qu'on dit mari de nuit, on appelle mari esprit. Ils viennent te faire l'amour, ils sont dans ta vie, ils t'empêchent d'avoir quelqu'un dans ta vie. Donc ils bloquent ton mariage. Or, la bénédiction d'une femme et d'un homme c'est d'avoir un foyer. Ils bloquent tout ça. Et tu sais même pour mettre la tête. Tu rencontres quelqu'un qui est bien et la personne n'arrive pas à avoir ce projet de mariage et tout chamboule autour parce que la sorcerie ne veut pas que tu prospères dans la bénédiction du mariage. Regarde un peu ta vie. Est-ce que c'est normal ce que se passe dans ta vie? Est-ce que c'est normal? C'est que tu vis là. Tu trouves ça normal? Tu vas me dire non, c'est Dieu. Non, Dieu n'est pas la base de ton malheur. Non. Quand vous lisez dans Jérémie, la Bible dit que Dieu aimerait que tu prospères, le projet qu'il a pour nous, c'est un projet de peine non de malheur pour nous donner de l'avenir et de l'espérance. Toi, est-ce que tu as de l'espérance? Est-ce que quand tu regardes ta vie, tu as de l'avenir? Rien n'est pas à ton niveau. Rien n'est plus ta vie des enfants. C'est pareil. Tu n'essaies mieux pour lui mettre la tête parce que tu as hérité ce qu'on appelle des dettes spirituelles. Rien à ta vie. Rien à ta vie. La sorcerie existe. Les sorciers agissent. Ils travaillent. Ils ont leur monde. Ils ont leur monde à eux. Ils travaillent. Les esprits maléfiques, ils travaillent. Et la nuit, ils viennent, ils travaillent. Ils touchent tout un projet pour justement les détruire. Parce que la Bible dit, Jean 10, le volant ne vient que pour gorge, voler, parce que c'est un exupateur. Il vient exuper tes bénédictions. Rien à ta vie. Tu te penses, tu dis non, quand tu n'as pas trop fouillé d'énergie, ça va aller, mais ça n'ira pas. Tant qu'il n'y aura pas une autre intervention puissante spirituelle pour te délivrer, ça n'ira pas. Je vois des gens aborder le sujet, parler aux Africains que leur problème, c'est la sorcellerie. Dis-le-la. C'est ça. On est dans le football. Comme le sorcier tascané, pas, ton pied se casse. Je connais un jeune footballeur d'État Paris-Saint-Germain. Il est venu construire des maisons à son père. Quand il est retourné, le liquide qui est au niveau de son genou est détruit. Il n'y a plus de liquide dans son genou. Il a raté son contrat. Il a fallu que je prie pour lui et que Dieu lui fasse la grâce. Et qu'il y a un miracle pour lui et qu'il a signé un contrat dans un club en Angleterre. Le médecin dit que c'est pas possible. Il bat en entraînement et puis tac, il saute. Il sent une douleur au niveau de son genou. Mais le liquide qu'il a, c'est pas comme on l'appelle, le liquide juste au niveau du genou a été suché par un sorcier parce qu'il a construit une maison à son père. Dans son nom que c'est Mélé, on a prié et la puissance de Dieu a fait terrasser son oncle. C'est ça qu'il s'agit. Il faut t'élever. La puissance de Dieu est capable de te délivrer là où tu es. La puissance de Dieu. si tu restes là en ton épléméché que tu ne cherches pas une solution spirituelle à ton problème dont tu vis, tu mourras. Tu mourras. Tu iras sur cette terre sans avoir bénéficié de cette bénédiction de la grâce. Réa, ta vie, elle est détruite par la sorcellerie. La sorcellerie, il veut dire lanceur de sort, celui qui détruit. Réa, C'est ça qu'il faut savoir avec qui tu marches dans la vie. Quand tu te lèves matin, il faut savoir avec qui tu marches. Il faut être convaincu que celui avec qui tu marches n'est pas aussi dans le système de la sorcellerie. Sinon, tu es mal barré. Il faut aussi avoir une présence forte de la puissance de Dieu en toi pour t'amener, n'est-ce pas, à bénéficier de cette ingrâce. Les gens sous-entend ont brûlé les sorciers. Ils ont brûlé les sorciers. Je suis allé voir là où ils ont brûlé Jean Dac parce que c'est vrai que les gens n'étaient pas sorciers. Ils faisaient des visions à cause de ça, ils ont brûlé tout ça pour dire que les gens en avaient marre. les gens n'avaient marre de la sorcellerie sur le continent. Les gens n'avaient marre. Les gens n'avaient marre. Les gens n'avaient marre. Voilà. Oui. Le footballeur, lui, le footballeur de Paris Saint-Jean-Vin, il est venu construire ici. Je ne dis pas son nom, il se connaît. Il est venu en Afrique construire la maison de son père. Il a fini. Quand il a remis les clés de son père, la maison de son père, il est parti. Dès qu'il a commencé, le premier jour où il a commencé, il a fait l'entraînement et dès qu'il a sauté, il a sauté, il sent une douleur. Il va à l'hôpital, on regarde nos scans, on ne voit plus le liquide qui entre le genou, ce liquide-là. Il fallait l'opérer. C'est quand il avait sa copine, il me suivait. Discrètement, on a prié pour lui. J'ai versé de l'huile sur lui, l'huile sainte. J'ai prié pour lui, l'huile sainte. Et je lui ai demandé de partir parce que j'ai pris 14 jours pour faire cette action-là. Je lui ai dit, je n'ai pas bougé, je n'ai pas sorti de la maison, j'ai fait les 14 jours, 14 bains d'huile sur lui, son genou, tout ça, parce que c'était déjà bouffé et lui-même devait être détruit par la sorcellerie, il devait être bouffé. Quand on a fini, je lui ai dit, maintenant tu peux te lever, va, la première action, va voir le médecin. Il va voir le médecin, il est guéri. Et son contrat était, on ne pouvait plus le prendre à Paris Saint-Germain, heureusement, il pose un autre contrat, il joue dans une équipe au niveau de l'Angleterre. La sorcellerie en train de faire détruire nos talentueux, les gens qui ont des talents en Afrique, malheureusement, qui ont des talents. Qui ont des talents. On détruit les vies, pour rien. Parce qu'on est sorcier, on détruit. C'est ça la sorcellerie. Quand tu es sorcier, tu détruis. C'est ce que vous ne savez pas, quand quelqu'un est sorcier, il détruit. Il ne s'agit pas de, non, mon papa, non, non, le sorcier même aime, c'est lui-même qui l'aide. Parce que la sorcellerie, la sorcier n'a pas de sentiments. Ils n'ont pas de sentiments dans leur cœur. Non, ça n'existe pas. Ils sont habités par un esprit qu'on appelle l'esprit méchant. L'esprit méchant. C'est un esprit qui est méchant. Ceux qui ont Dieu sont habités par le Saint-Esprit. Regardez, quand vous êtes, la définition déjà, des noms, vous comprenez déjà, déjà, ce qui se passe. L'esprit méchant. Donc, bien-aimé, la balle est dans ton camp. Il faut que tu te lèves. Il faut que tu te lèves, que tu ne baisses pas les bras. Ne permets pas à ces sales sorciers de te nuire définitivement. C'est vrai que tu es victime. Parce qu'on peut même te mettre dans une prison spirituelle et que dans une prison spirituelle, tu tournes en rond. Tu tournes en rond. Tu tournes en rond. Tu vois des opportunités, mais tu n'arrives pas à se les saisir. Tu ne profites pas des chitins de choses. C'est ça qui est la vérité. C'est pour ça qu'il faut s'élever. On ne joue pas à la sorciérie. Il faut s'élever. À chaque homme de Dieu, Dieu a fait la grâce. J'ai eu cette tension du Seigneur après une souffrance terrible parce que je ne connais pas la sorciérie. et le Seigneur m'a délivré et m'a donné cette tension. J'ai parcouru beaucoup de villes et beaucoup de villages au niveau de la Côte d'Ivoire. J'ai vu comment le sorcier mine les vies. J'ai vu aussi face à ses oeuvres, la sorciérie, la puissance de Dieu qui a terrassé des sorchers et tout ça. J'ai vu des personnes délivrées de la stérilité, des personnes délivrées du cancer. J'ai vu comment Dieu m'a puissamment utilisé. Je suis là justement ici dans les Etats-Unis d'Amérique et précisément dans l'état de Maryland comme je venais de donner mon programme tout à l'heure, je suis en pleine tournée américaine. Ce week-end, je serai à Virginia. Il y a eu du monde à cette rencontre de ce week-end. Le samedi, il y a eu du monde. Il y a eu plus de 2000 personnes qui sont venues de différents états. Nous avons démarré de 20 heures, n'est-ce pas ? Nous avons démarré de 20 heures de Baltimore parce que quand il est 20 heures ici, heure universelle, c'est minuit. Donc, il y a eu du monde. Le Seigneur s'est puissamment manifesté. Le lendemain, c'est-à-dire hier, dimanche, il y a eu, n'est-ce pas, une rencontre. Il y a cette rencontre par la grâce de Dieu. Il y a eu beaucoup de personnes pour lesquelles nous avons prié et nous avons fait des délivrances. Donc, mon siège, ici, était à Baltimore. Vous voulez me rencontrer, je travaille lundi. Ce sont des personnes qu'on appelle les consultations parce qu'un professe est un guide, un consultant. Le professe est un consultant. Tu dois savoir d'où vient ton problème. Pourquoi tu tournes en rond ? Et en même temps, il faut que la solution soit portée. Ce n'est pas une question de parler, de donner une révélation. Il faut que les choses soient faites. Il faut que les choses soient faites. Depuis ton village, on peut même te rassurer de sortir par une prière qu'on appelle une prière prophétique. Donc, ne ratez pas cette occasion. Je suis là. C'est les week-ends que je mets dans les états. De lundi, comme aujourd'hui, quand j'ai démarré le travail, de 10h à 14h à Baltimore. Mes comptes sont au niveau de la vidéo. De 10h à 14h. De lundi jusqu'à jeudi. À partir du vendredi, je prends mon vol, dans les différents états. Je serai à Virginia ce week-end de 11h à 13h. Je serai à Atlanta du 18h au 20h. Je serai aussi à Miami du 25h au 27h. Et nous aurons un grand programme ici, par la grâce de Dieu, du 1er au 4 décembre à Baltimore. Du 1er au 4 décembre, nous aurons un grand programme à Baltimore. comment entrer dans une nouvelle année et comment réussir son projet et comment détruire nos ennemis. La sorcellerie. Ce serait le thème à traiter ici du 1er au 4 décembre. Parce que moi, je prendrai mon vol le 9 pour rentrer à Budjan. Ça, c'est la première étape. Il aura la deuxième étape dans l'année 2017. Mais pour l'heure, je suis là et je suis en pleine consultation. Les gens m'appellent pour me consulter, consulter du travail de mon ministère afin de pouvoir vous aider. J'ai toujours dit aux gens, on se bat, on ne baisse pas les bras. On ne joue pas avec la vie. Voilà, on ne joue pas avec la vie. Donc, voici mes différents programmes. Le lancement, c'est fait depuis ce samedi ici à Baltimore. Voici mes différents programmes. C'est qu'à partir de ce lundi jusqu'à jeudi, tout le temps, ça serait comme ça. De 10h à 14h de grandes rencontres de prières, de consultations individuelles. Ce n'est pas individuel. Vous prenez des rendez-vous. Les contacts sont déjà là. Nous voulons recevoir au moins au maximum 30 personnes parce que hier c'est débordé. Quand c'est débordé, on n'a pas trop de temps avec vous. Donc, vous appelez un jour en vent pour le programme. Vous appelez un jour en vent. Un jour en vent le secrétariat. Un jour en vent pour qu'on puisse déjà vous positionner. Parce que je suis venu là pour échanger sur le problème et puis maintenant vous aider. Vous aider à rentrer dans la grâce. Donc, il faut saisir cette opportunité. Au lieu de prendre un avion pour venir à Divo, à Zaroco, nous c'est la base. Nous ne faisons que ça. C'est notre ministère. C'est ça que Dieu nous a confié. Il y a des gens qui peuvent durer si un cas de sorcellerie pendant 2-3 jours, nous en 10-15 minutes, le Seigneur passe par nous pour nous pour te délivrer. parce que chaque homme de Dieu a sa grâce. C'est ça qui est la vérité. Dieu est un Dieu d'ordre. C'est pour ça qu'un homme rentré dans un chou, chacun a sa spécialité. Chacun a sa spécialité. C'est comme ça, chacun est spécial dans son domaine. Tu n'as qu'à le plus grand sorcier qui mange. Tu n'as qu'à un Indien chinois sorcier. Dès que tu me regardes dans les yeux, tu atteins. Tu fais des aveux. C'est comme ça. Je rentre dans un village aujourd'hui, qu'il s'assoit 23, 300 personnes sorciées. Dès que je commence m'a prié. Le lendemain matin, c'est mettre la queue pour faire des aveux. Parce que c'est la grâce de Dieu. Et en même temps, je les délivre, je les mets dans la conversion. Ceux qui veulent résister tombent, ils vont sous la terre. Parce que si tu ne veux pas vivre sur la terre, tu iras sous la terre. Tu vivras sous la terre. Si tu ne veux pas vivre sur la terre, tu vivras sous la terre. Et comme je disais comme ça, nous sommes aujourd'hui à 8,436 sorciers délivrés. Voilà. Donc la grâce de Dieu abonde à votre égard. La grâce de Dieu abonde. les maladies dont vous vivez là. Vous êtes en Europe. Vous pensez ce que vous vivez comme maladie là. Vous pensez à son amusement. S'il est bloqué, vous faites là. Vous voyez son amusement. Vous allez me dire non, ça vous dit Dieu veut que tu prospères. Bon, il ne faut pas baisser les bras. Je suis aux Etats-Unis. Voilà, je suis aux Etats-Unis d'Amérique et précisément à Baltimore. À Baltimore. Je vous donne mon programme. Je vous ai déjà donné mon programme. La répétition un peu d'agogie. Donc je reprends. N'est-ce pas ? Ce programme là, c'est de lundi, aujourd'hui lundi jusqu'à jeudi. Ça sera comme ça tout le temps. De jeudi, de jeudi, de lundi plutôt au jeudi, de 10h à 14h à bâtiment. Vous appelez une heure en vent, un jour en vent pour des, n'est-ce pas, pour des rendez-vous. Parce que je veux recevoir au maximum 30 personnes par jour. Au maximum 30. Ça c'est les consultations, des rencontres prophétiques. Ça c'est les rencontres. Tu viens, on parle et le Seigneur par moi passe t'orienter. Parce que nous, il y a deux choses. Qui est la base de ton problème ? Quel est le sorcier ? Comment le terrasser ? Comment te consacrer ? Et comment sortir de cette merde de la sorcellerie ? C'est tout. Donc ne ratez pas cette occasion. Voilà, je travaille de 10h. de la sorcellerie. C'est tout.